C'est un pépiniériste, mais aussi un musiniériste, un hortithérapeute, un phytonurologiste. Il a animé plus de 110 conférences en France, en Suisse et en Angleterre. Il est à l'origine du plantarium de Gojac. C'est un inventeur et un passeur d'idées. Voici Jean-Tobie. Bonjour Jean-Tobie, merci, merci d'être présent à ce congrès. Ça me fait très très plaisir. Comme vous le savez sans doute, chacune de ces journées est placée sous les auspices de l'essence d'un arbre. Et aujourd'hui, l'arbre, c'est le chêne. Est-ce que vous souhaitez en parler ? Amida Chlorophylle, bonsoir. Merci pour l'invitation. Le chêne, c'est une plante mythique. Déjà, les Romains appelaient le chêne la plante de Mars. J'aimerais bien leur demander pourquoi la plante de Mars, parce qu'on s'aperçoit que dans les travaux de Ernst, effectivement, le bourgeon va être plus ou moins long en fonction des micro-mesures qui ont été réalisées. Le bourgeon sera plus ou moins long en fonction de la situation de la planète Mars. La chêne est vraiment connectée à Mars. Si ce n'est pas dit subtil, c'est intéressant. Donc, c'est une plante un peu mythique à ce niveau-là. C'est une plante qui est immortelle, dans le sens que le plus vieux chêne au monde, il est en Californie, il a 17 000 ans. Ce n'est quand même pas rien. On voit dans les différents travaux qu'un chêne qui est au carcuse Robur de nos régions ici, par exemple, lorsque les racines ne sont pas coupées, lorsqu'il est semé naturellement, ou lorsqu'on plante un chêne et que l'on ne coupe pas le pivot, le pivot peut descendre au bout de 300 ans jusqu'à 160 mètres de profondeur pour, comme tous les arbres d'ailleurs, remplir les lappes phréatiques avec de l'eau suite à la photosynthèse. C'est juste l'arbre, je dirais que le chêne, chez nous, représente le pivot central de toute l'organisation terrestre. Ça, c'est comme tous les arbres d'ailleurs, mais le chêne fait partie peut-être des plantes pionnières dans le domaine. Le chêne, c'était quand même tout un symbole dans les pays celtiques, de manière générale. Donc, le chêne a une vocation très particulière sur la philosophie de peuple dont nous héritons. Est-ce que vous auriez une définition à nous donner des énergies subtiles ? Alors, si j'ai une définition à dire des énergies subtiles, alors moi, je suis quelqu'un de, je le redis peut-être, je ne fais que de la recherche appliquée. Donc, le subtil, en fait, c'est juste la réalité du monde. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est le subtil qui crée la matière. Et ça, c'est l'information qui crée la matière. Et donc, si on s'occupe du subtil, on s'aperçoit qu'on a des conséquences techniques, mécaniques, sur des récoltes, par exemple, sur un comportement, sur une santé. Et ça, on va dire que ce n'est pas subtil. Parce que, non, mais en fait, si c'est le subtil, c'est l'information qui crée la matière ou la réalité. Donc, pour moi, le subtil, c'est très concret. Et on peut l'articuler, on peut le démontrer, on peut en faire des expériences à l'aveugle, etc. Et d'ailleurs, un peu comme un sourcier qui emploie un pendule pour définir un point d'eau et le cubage d'eau, le subtil amène à un puits avec un temps de mécu. C'est très concret. Sous-titrage ST' 501 Quand on parle d'énergie subtile, en fait, nous, on travaille avec. Nous avons créé un jardin botanique ici à Gojac, dans le sud-ouest de la France, avec mon épouse Frédérique. Et en fait, tout ce que je vais vous partager aujourd'hui, en fait, on n'a pas fait exprès. C'est ça qui est assez intéressant. On n'a pas du tout cherché au départ dans ce rayon-là. Nous avons, pour synthétiser, on fait trois activités ici. On fait une conservation végétale, puisque le règne végétal est en voie de disparition totale. Si on ne prend que l'Europe aujourd'hui, on estime que 40% des espèces d'arbres en Europe sont en voie de disparition. Donc, ce qui est tout à fait énorme. On n'est pas mieux que l'Amazonie. Et donc, on s'était dit, des années 80, on va participer au maintien de la biodiversité en créant ce jardin botanique à d'autres niveaux. Et voilà. Et pour étudier les végétaux, quand on fait de l'acclimatation, quand on fait des espèces indigènes ou exogènes, eh bien, on regarde leur comportement, comment elles fonctionnent, comment elles s'adaptent, comment on peut les multiplier, etc. Donc, le premier point, c'est la conservation végétale via le jardin botanique. Le deuxième volet qui en découle directement, c'est de dire, c'est la recherche appliquée. On a toujours fait ici de recherche appliquée. Alors, à ce titre, il faut préciser que moi, je n'ai pas de cursus universitaire. Je suis pépiniériste, botaniste. Maintenant, nous sommes un peu musiniéristes. Et l'idée, ça a été de démontrer sur le terrain que certaines idées peuvent être appliquées. Et après seulement, on va aller chercher des chercheurs, des scientifiques qui peuvent nous expliquer la théorie de nos applications. Donc, nous, tout ce que l'on peut dire, c'est la récurrence des résultats sur le terrain. Pour nous, c'est une preuve. Puis après, on va aller chercher un scientifique qui dit, voilà, nous, on a ça. Voilà ce qui se passe quand on fait ça, ça. Et puis, qu'est-ce qui se passe réellement au niveau de la physique, de la physique quantique ou autre ? Et donc, c'est comme ça qu'on est un peu en binôme avec plusieurs scientifiques sur ce sujet. Et puis, il y a le troisième volet qui nous intéresse surtout aujourd'hui peut-être, qui s'appelle la phytonneurologie. Phytonneurologie, c'est-à-dire qu'on considère que certaines cellules végétales au niveau des racines se comportent comme des neurones, même si, bien sûr, la plante n'a pas de neurones, pas de synapses, encore moins de cerveau. Mais un système qui est tout à fait équivalent. Et, somme toute, ce n'est pas ridicule puisqu'on sait que la plante respire. On fait des tas d'expériences au niveau des écoles primaires pour montrer qu'une plante respire. Et pourtant, elle n'a pas de poumons ni vacuoles. Mais voilà, il faut s'adapter. Aujourd'hui, les plantes ont un système connectif extrêmement abouti, sans cerveau ni circuit neuroneau tel que l'on entend aujourd'hui. Donc, c'est tout à fait intéressant. Alors, ça, c'est la troisième partie de nos travaux avec les différentes applications. Et on va y revenir. Alors, ce qui fait que dans les différentes applications, donc là, une petite vue un peu de ce que l'on organise au niveau des expositions de plantes, bien entendu. Et puis, le symposium. Alors, le symposium, c'est le 24-25 novembre de chaque année. Ça a lieu à Gojac et on présente nos applications de musique des plantes sur les cultures. Et on va y revenir à la fin de cet exposé. Et puis, tous les étés, le 13 au 15 août de chaque été, on fait le Festival international de la musique des plantes. Et là, on a effectivement, on travaille surtout avec des musiciens. Alors, ce qui veut dire que dans nos activités avec la musique des plantes, aujourd'hui, nous avons trois voies intéressantes. La première, c'est avec les musiciens, on vient de le dire, comment une plante interagit par rapport à un musicien. Les plantes sont d'abord branchées sur nos propres ondes cérébrales. Et donc, quand une plante peut lire, entre guillemets, ce qu'un musicien ressent ou veut jouer en notes, la plante va refaire les mêmes notes que le musicien pense. Ce qui fait qu'un pianiste, si on met une plante avec une activité électrique, de plantes transcodées, avec une contrebasse ou un saxophone, le pianiste pourra jouer avec la plante qui joue du saxophone à bon escient. Et c'est tout à fait merveilleux. Et nous, on étudie après scientifiquement qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, comment. Ça, c'est le premier axe. Deuxième axe, on va en reparler tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la musicothérapie botanique. Ça veut dire que les plantes sont capables de choisir des sons qui vont effectivement donner une nette amélioration au niveau de la santé des personnes. Et là, on découle la troisième partie. C'est-à-dire qu'on a pu démontrer ça pour les gens grâce aux travaux de Joël Sternheimer. Et en fait, si les plantes font ça pour des personnes ou des animaux, elle peut faire ça aussi pour d'autres plantes. Et c'est comme ça que nous avons créé la biodiversion botanique de Goja, qui est une méthode de culture où on va traiter en fait avec des informations, une technique subtile pour soigner les cultures. Et ça marche très, très bien. Alors, on va y revenir. Alors, pour ça, je pense qu'on va. Alors, j'ai beaucoup de photos. Certaines, je vais passer assez vite parce que ce n'est pas le débat aujourd'hui de dérouler quatre heures de présentation. Mais on va aller à l'essentiel pour cadrer un peu tout ça. Donc, ce que j'ai aujourd'hui, on a plein de nouveaux métiers. Et de tout ce que je vais dire, en fait, il y a plein de nouveaux métiers qui vont en découler. Et si on a un message pour les jeunes, je vois autour de nous ou dans les conférences, tous les jeunes entre 15 et 25 ans, ils ont du mal à savoir ce qu'ils vont faire. Pourquoi ? Entre la géopolitique, l'écologie, toutes les pressions de toutes parts. C'est très, très déstabilisant. Et on a un message pour ces jeunes-là en leur disant que si vous vous intéressez aux plantes, à la botanique, que vous comprenez comment le règne végétal fonctionne, vous travaillerez où vous voulez, quand vous voulez, dans n'importe quel domaine. Quand je dis n'importe quel domaine, ça peut être aussi bien, bien sûr, les cultures, parce que ça, c'est le B.A.B.A. Mais quelqu'un qui veut être avocat, mécanicien, entrepreneur de toutes sortes, styliste, tout sera lié avec ce que vous allez entendre par la suite par rapport au règne végétal. Donc ça, c'est capital. Il n'y a pas un métier qui échappe à la règle. Donc, il y a plein, plein d'espoir de montrer que le monde de demain, que nous commençons, nous, ici, à vivre aujourd'hui, il est extraordinaire, magnifique. Entre les deux, on a effectivement le vieux monde. Il y a le nouveau monde qui commence à ouvrir ses portes. Donc, ça grince. C'est deux mondes qui sont complètement opposés. Alors, évidemment, ça fait des différences, ça fait des décalages de compréhension, etc. Mais on va y arriver doucement, mais sûrement. Sous-titrage ST' 501 Alors, comment nous en sommes arrivés à ce qui va suivre ? Eh bien, en fait, quand on cultive un jardin comme celui que nous avons fait à Gojac, on s'aperçoit à un moment donné que les plantes ne répondent pas du tout comme on apprend à l'école d'horticulture. C'est-à-dire que, par exemple, pourquoi certaines plantes, un exemple très concret, firme et bien la simplex, qui est un arbre chinois assez rare, et bien cet arbre-là, qui est en voie de disparition d'ailleurs aujourd'hui, eh bien, quand on prend des graines, il ne peut être multiplié que par graines, ni boutures, ni greffes, que par graines. Ces graines-là, on les prend sur un même pied, dans un endroit bien identifié. On va avoir toutes les techniques mesurables pour faire semer les graines dans les terrines, à la bonne date, à la bonne lune, etc. Et malgré tout, tous les ans, on a une levée des fois de 2%, puis des fois, on a 60%. Pourquoi, avec la même lune, la même technique, on a 2% d'un côté et 70% de l'autre ? On s'est beaucoup posé la question, on n'avait absolument aucune réponse logique. Donc, à un moment donné, sur mon cahier de multiplication, j'ai, par dépit, j'ai rajouté une case, donc le jour, l'heure, les techniques, les plantes multipliées, et une case, vraiment, par dépit total, mon humeur, de 0 à 5. Alors, humeur 0, vous imaginez bien que ce n'est pas terrible. Ça ne m'arrive plus aujourd'hui, sinon les plantes se portent moins bien. Et une humeur 5, 5 sur 5, c'est que tout va très bien. Et j'ai mis 20 ans pour m'apercevoir ce que je vais vous dire. Donc, en fait, si vous, en une seule séance vidéo, vous pouvez gagner 20 ans de compréhension, c'est cadeau, profitez-en, parce que ça marche comme ça. C'est-à-dire que, quand on va faire des boutures, ou qu'on s'occupe de ces plantes, et qu'on est normal ou joyeux, eh bien, en fait, les plantes vont avoir 70% de reprise. Si vous êtes frustré, de mauvaise humeur, etc., vous aurez 2% de reprise pour des plantes. Plus une plante est difficile, plus c'est mesurable comme ça. Et on fait ça chaque année. On s'est pas soi qu'au début, bah tiens, c'est le hasard, sans doute. La deuxième année, ça correspond aussi. On est de bonne humeur, 5 sur 5, et les plantes sont très vigoureuses et tout. Ça tente très bien. La troisième année, bon, pour une raison, on a une frustration, une contrariété, on a 3 ou 4%, c'est pas terrible, mais on se dit, bon, c'est le hasard, ça correspond, mais bon. Donc, on met longtemps. Au bout de 5, 6 ans, je partage ça avec mes collègues pépiniéristes, et là, ils me disent, bon, heureusement, genre, tu ne fumes pas, que tu ne bois pas, t'as pas besoin, c'est pas possible, quoi, en quelque sorte. Donc, on continue comme ça, dans notre coin, à faire nos expérimentations. Au bout de 15 ans, il faut, en force de constater, que ça marche toujours de la même manière. Donc, il faut accepter que les plantes sont d'abord branchées sur nos propres ondes cérébrales, et que la manière dont on se comporte, la nature est un ref, ce qu'on appelle en physique quantique l'effet miroir d'onde d'échelle, eh bien, c'est le reflet complètement de ce que nous sommes, de ce que nous faisons. Donc, si la nature, aujourd'hui, est très malade, c'est parce que l'humanité est très malade, et que c'est à nous de nous changer d'abord, et la végétation suivra. Alors, ça, c'est très important, parce que ça nous indique plein de choses. Ça veut dire, ça, c'est le plan général du site que nous avons, et c'est-à-dire qu'on a changé notre configuration de dessin. On peut faire des dessins géométriques si on veut faire de l'art des jardins. Bon, l'art des jardins, je vais faire une petite parenthèse en disant que c'est super important, parce que l'art des jardins permet de conserver la botanique, la science, etc. Tous les jardins qui ont été composés sans art, juste à position de plantes par famille ou par région ou par pays, c'est des jardins qui ne sont pas plaisants, où personne ne va les visiter, et même les gens qui y travaillent, c'est un peu compliqué. Alors qu'un jardin qui a une atmosphère, c'est un jardin où on a envie d'y aller, donc M. et Mme Tout-le-Monde et les scientifiques aiment s'y retrouver, et donc la science est perdurée. Les jardins composés, le premier jardin en France, c'est 1514, c'est à Montpellier. Il est toujours là, il est toujours en vie, il est magnifique. Des jardins beaucoup plus récents, composés dans les années 1960, en région parisienne, pour des trucs vraiment didactiques par famille. Aujourd'hui, ils ne fonctionnent pas ni les plantes, ni les chercheurs, enfin bref, ça ne marche pas. Donc la nature, c'est aussi de l'art, et l'art sert la science, et donc c'est l'art, c'est subtil. C'est une forme de subtilité qui va au niveau de la science. Donc nous, on est issus d'une culture, d'une famille de pépiniéristes depuis le XIXe siècle, et en fait, ça c'est une pépinière familia qui était surnante au départ, qui a été complètement expropriée, et on s'est recentré, nous, sur le site de Gojac, mais c'est pour dire que dans nos travaux horticoles, quand on s'adresse des fois à des grandes structures, on connaît le poids économique, social, je dirais culturel d'une telle entreprise, et on comprend aussi les difficultés et comment on peut faire pour aider, pour améliorer les choses. Je dis ça parce qu'on verra tout à l'heure qu'on est appelé aujourd'hui dans des cultures de carottes, de céréales, de fruitiers, etc. Souvent, et moi j'en tombe de haut tous les jours, on a été un peu éloigné de cette structure économique, pendant très longtemps, on s'aperçoit que les gens, notamment ceux qui utilisent de la chimie sur leur sol et sur leurs plantes, ils perdent chaque année 20, 30, 40, 60% de leur culture chaque année. On a un problème de culture, on a un problème d'environnement qui est juste beaucoup plus grand qu'on imagine. On va y revenir. Alors, voici une des réalités des arts, notamment, je vous invite à aller voir tous les travaux de Francis Allais. Ça, c'est un chêne. Alors, le chêne, il répond bien, justement, à la symbolique et à la vertu du chiptile. Il faut savoir que les chaînes, quand ils font 30 mètres de haut, donc un jeune chêne de 300 ans, les racines peuvent descendre jusqu'à 160 mètres de profondeur. Et on voit tout à fait en bas des spéléologues très, très, j'irais, ébahis de voir des racines à cette profondeur-là, vivantes. Et c'est en prenant un point GPS, c'est en prenant des exemples des échantillons racinaires qu'on a pu démontrer que l'organisation racinaire d'un végétal dont on n'a jamais coupé le pivot est typique de ce que vous voyez à l'écran. Et ça, c'est très, très important. Ça veut dire que partout sur la Terre où on a gardé les arbres qui ont été soit semés naturellement, soit où on a gardé le pivot, les naves phréatiques sont pleines. Partout où on a coupé les arbres, les naves phréatiques se sont vidées. Et pourquoi ? Parce que l'arbre descend pour mettre ses racines dans les naves phréatiques. Et ça, c'est très important parce qu'en fait, on dit, bah oui, c'est pour boire. Pas du tout, parce que si l'arbre attend 30, 40, 50 ou 60 ans avant que les racines descendent suffisamment on sait depuis les travaux de Ernst-Zurcher cette petite équation en bas qui démontre quoi ? Qui démontre que lorsque la plante va casser entre guillemets une tonne de molécules de CO2 pour faire sa photosynthèse, eh bien, elle va à la fois faire de l'oxygène que nous respirons et déposer 541 litres d'eau dans les naves phréatiques. La grande découverte de Ernst-Zurcher et de son équipe, c'est de dire que les arbres fabriquent de l'eau. Ça, c'est très important quand on parle de binomie, d'environnement, c'est absolument capital. Autre chose qui est cotement capital et on en reviendra tout à l'heure aussi, c'est qu'une expérience qui est très ancienne qui est à du XVIIe siècle qui a été reproduite maintes fois, c'est que les plantes se nourrissent d'informations, les plantes se nourrissent de subtils. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout ce que l'on voit et on a ça depuis des siècles et des millénaires sous nos yeux sans qu'aujourd'hui la majorité des gens puissent comprendre ça et surtout, et quand on le comprend, l'intériner mentalement, ça peut être compliqué, notamment en Occident. Pourquoi je dis ça ? C'est parce que, par exemple, dans l'équipe de Ernst Zurcher, ils ont étudié les séquoias en Californie qui sont géants et le dernier étudié, il fait 1530 tonnes. Sur ces 1530 tonnes que représentent le bois, les feuilles, les racines, etc., seulement une tonne 3 provient du sol, des minéraux et de la matière organique du sol. Tout le reste, c'est lié à la photosynthèse de la plante, donc de la lumière et du carbone capté dans l'air. La plante se nourrit majoritairement d'informations. C'est la raison pour laquelle, quand on soigne aujourd'hui des cultures par information, ça marche très bien parce que la plante est très sensible à l'information et beaucoup moins à la matière. Et en physique quantique, je vous invite aussi à aller voir les écrits du professeur Marc Conry qui nous accompagne depuis 2019 de manière très assidue, on dit bien qu'effectivement, il y a, c'est l'information qui crée la matière et non pas l'inverse. Et le règne végétale est un très bel exemple. On a du mal à croire ça. On l'a sous les yeux depuis des millénaires et c'est très intéressant et très important de le comprendre. Que fait la nature quand on l'est tranquille ? Elle fait une forêt. Partout où les climats évoluent ou n'évoluent pas, c'est la forêt qui s'installe à terme. La forêt, l'arbre, est l'aboutissement ultime de toute nature, y compris océanique, puisque la décomposition des feuilles telles que cet arbre-là, d'arbres caduques, qui à l'automne tombe, ça se décompose, c'est charrié par les fossés, puis les rivières, jusqu'aux mers. Et il y a plein de molécules particulières dans cette décomposition de matières organiques qui permet le développement du phytoplankton en mer. En résumé, s'il n'y a pas d'arbres caduques sur Terre, il n'y a pas de vie océanique possible. Ça veut dire que tous les pêcheurs, s'ils veulent pêcher, il faut qu'ils plantent des forêts. Globalement, c'est ce que ça veut dire. Alors, autre chose super importante, c'est que quand on fait un... Je caricature un peu les propos de Francis Allais, mais c'est pour bien complètement abandonné et qu'on laisse, on appelle ça une friche. En fait, on s'aperçoit que c'est une organisation très poussée, c'est-à-dire que les plantes arrivent quand on fait un comptage botanique très régulièrement, tous les ans sur un terrain qui est dit abandonné, eh bien, on peut savoir quelle plante va arriver à partir de quand. C'est un déroulé, c'est un développé très spécifique. Le pourcentage des espèces les unes par rapport aux autres sera aussi dans un pourcentage très... Enfin, pas exact, ou pourcentage près, mais une famille de pourcentages qui sera cohérent. Ce qui veut dire que l'arène végétaire est une organisation, ce qui fait que de l'année zéro à l'année trente, on va avoir comme ça des plantes qui vont vivre et mourir. Et au bout de la trentième année, on va voir la première génération de forêt arriver. Première génération d'arbres, ça va être les boulots chez nous, les saules, les mérisiers, les pommiers, ce genre de plantes qui vont vivre et mourir au bout de 150 ans maximum. Et là, il y a un autre miracle qui arrive. On voit arriver la seconde génération de forêt. Cette seconde génération de forêt, donc vous voyez, il faut à peu près 200 ans entre le point zéro et puis la mort des premières générations de forêt. Donc, il faut 200 ans déjà pour comprendre tout ça. Et cette deuxième génération de forêt, donc les hêtres, comme sur la photo, les chênes, les ormes, en font partie. Dans d'autres pays, les camélias, dont on a des spécialités à Gojak, en font partie également. Le ginkgo, bien connu. Ces arbres-là n'ont pas de programme de sénescence, ils n'ont pas de programme de vieillissement. Ou s'ils en ont un, c'est dans des échelles de temps qui, pour l'homme, c'est absolument incommensurable. On ne comprend même pas ce qui se passe. Ce qui veut dire que l'arbre, on va dire, est immortel. L'immortalité existe. Les arbres de seconde génération, ceux qui forment la forêt primaire, ont réussi à transcender tout ça. Et ce qui fait qu'effectivement, on a ces arbres absolument incroyables. Alors, en Europe, on n'a pas beaucoup de vieux arbres pour différentes raisons. Parce que dès le Moyen-Âge, on a beaucoup coupé pour faire des maisons, des bateaux, des ponts, tout ce qu'on voudra. Et après, l'industrie, etc., et puis après, il y a le concile de la papauté dans l'année 651 qui était à Avignon à l'époque et qui avait défini qu'il fallait prier les bonnes choses et pas les mauvaises. Et dans les mauvaises choses, il y avait les arbres et les minéraux. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup d'arbres vénérables qui ont été coupés pour ne pas être vénérés. Et on a beaucoup d'arbres qui étaient très, 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 très vieux. Et combien un arbre peut vivre ? Eh bien, c'est là où c'est très intéressant. Alors, je vais passer assez vite parce que, bon, ça, c'est très connu, les séquoias qui ont plus de 2000 ans et 113 mètres de haut. Bon, voilà, c'est super intéressant. Je vais passer sur le sujet. Ici, c'est vraiment des arbres absolument incroyables. J'en avais croisé un devant mes voyages ici. Celui-ci est mort depuis parce qu'il a reçu la foudre. Donc, on voit bien que les arbres dits de seconde génération, dits mortels, peuvent mourir. Oui, mais c'est un programme extérieur à la génétique. C'est le vent, le froid, l'urbanisation, la pollution, la foudre. C'est tout ce que vous voudrez. Ce n'est pas un programme génétique. Donc, ici, on a un cyprès au Mexique qui fait 36 mètres de circonférence. Alors, c'est intéressant parce que le diamètre, enfin, la circonférence de 36 mètres correspond globalement à la circonférence moyenne de certains chaînes en Europe au Moyen Âge ou même avant, en l'an 2. Et dans quel âge avait ces chaînes-là ? On n'en sait strictement rien, mais c'est très, très intéressant de connaître ça. Alors, on va aller là directement sur des arbres qui sont beaucoup plus vieux. On a ici, en Suède, on voit que ce n'est pas l'âge qui fait la taille puisqu'avec l'évolution climatique, cette strate d'hyterbacée, en fait, les IPCA commencent à monter en hauteur et les 12-15 mètres de haut, en fait, au carbone 14, on peut voir que cet arbre-là a 9 550 ans. Alors, aux USA, c'est une forêt de 6 000 hectares et on a mis très longtemps à comprendre que c'est les 6 000 hectares, les 47 000 troncs, bien en fait, c'est la même colonie clonale composée d'un seul arbre âgé de plus de 200 000 ans. Ça, c'est le record aujourd'hui que les scientifiques ont pu démontrer au niveau de l'arbre le plus ancien au niveau de l'organisation. Ça, c'est tout à fait intéressant et génial de l'entendre. Les arbres n'ont pas de programme de sa naissance et quand on laisse tranquille la nature, elle est immortelle. Ici, un exemple très concret, c'est un châtaignier qui est sur les pentes de l'Ethna, en Sicile, et on l'appelle le châtaignier aux 100 chevaux parce que ça, c'est une gravure qui a été faite en 1435 où déjà à l'époque, eh bien, par mauvais temps, les fermiers du coin pouvaient mettre à l'abri, à l'intérieur du creux de l'arbre, une centaine de chevaux. Aujourd'hui, ce châtaignier est toujours en vie. Aujourd'hui, il fait 57 mètres de circonférence. Quel âge a ce châtaignier ? On n'en sait rien. C'est il y a peut-être 30, 40, 50 000 ans, on n'en sait trop rien, mais c'est assez difficile à déterminer parce qu'en fait, l'arbre au premier est mort quelque part. C'est pour ça qu'il y a un tronc creux et après, il y a une organisation sur la périphérie du tronc qui commence un peu à prendre du diamètre avec les millénaires. Donc, c'est très difficile à dater. Mais là, il y a un message. Ça veut dire que quand on voit un arbre au tronc creux, on dit, tiens, l'abattre, etc. Or, on s'aperçoit que l'arbre, il a plein de possibilités biologiques de s'en sortir. Il va, d'ailleurs, on sait depuis assez longtemps maintenant que certains arbres fabriquent, le ginkgo en fait partie, ces arbres-là vont fabriquer les molécules au fur et à mesure des besoins pour lutter contre un insecte ou un champignon, etc. C'est la raison pour laquelle ils sont une pharmacie à eux tous seuls. Ils fabriquent les molécules dont ils ont besoin pour leurs propres besoins vitaux. Ce qui fait que lorsqu'on laisse un arbre creux vivre sa vie, plusieurs millénaires après, on a une cathédrale absolument gigantesque et à chaque fois qu'on coupe un arbre que l'on croit bientôt mort, c'est une hérésie parce qu'effectivement on supprime nos générations futures d'une beauté absolument remarquable sans compter qu'effectivement quand on coupe un arbre, on coupe l'aspect la phréatique et avec tout ce que je viens de dire précédemment. Sous-titrage Quand on est proche d'une forêt ou dans une forêt, il y a des effets bienfaisants qui se créent sur le corps. Ça a été repris, nous c'est tombé un peu en désuétude, mais au Japon vous avez ce qu'on appelle les bains de forêt et vous avez au Japon un investissement de à peu près 4 millions de dollars par an qui sont investis en recherche en silvothérapie avec de très bons résultats. Il y a à peu près à Tokyo 80 000 personnes qui sont suivies uniquement par silvothérapie. Ça veut dire que par rapport à ce que le médecin aura identifié comme pathologie chez la personne, la personne aura à faire un parcours de telle à telle plante, donc des parcours qui ont été étudiés ou même dormir des fois auprès d'une plante pendant une nuit et pas n'importe laquelle c'est choisi et dans 80% des cas ils n'ont pas de problème et tout rentre dans l'ordre. Ce qui fait qu'il n'y a plus que 20% de médecine léopathique qui peut s'exercer et donc ils sont très satisfaits de ça et ça va bientôt être généralisé au Japon. D'ailleurs, petite parenthèse par rapport au Japon, on a nous une image du Japon qui est extrêmement urbaine, matérialiste, ce n'est pas du tout l'image. Quand on va au Japon, le côté rural, c'est extraordinaire. Les gens ont une connexion avec la nature, même en pleine ville, qui est juste, moi j'aimerais que tous les Français puissent avoir cette connexion avec la nature. Donc on a une image du Japon qui est complètement en décalage par rapport à la réalité quand on va sur le terrain. Je ferme la parenthèse, c'est vraiment intéressant de comprendre que si on a des forêts primaires au Japon, en France, pas beaucoup. Et pourtant, on n'a pas cette image-là du Japon. Aux USA, il y a un livre qui est très intéressant qui a été La vie secrète des plantes qui relate les travaux de Cliff Baxter. Cliff Baxter, c'est quelqu'un de la police scientifique qui a été le premier à démontrer que l'activité électrique d'un végétal pouvait changer en fonction de son environnement. et il a pu faire des enquêtes où il a pu mettre en évidence des personnes et des comportements qui n'étaient pas juste distorsionnés par rapport à l'activité électrique de la plante. Ça veut dire que quand une plante reconnaissait une personne qui a fait une exaction quelque part, son activité électrique était un peu typique et il pouvait reconnaître cette activité électrique et donc confondre la personne. Ça, c'est le premier. Ça a été assez décrié au départ. Et puis après, il a fait des tas d'expériences pour montrer que notamment lorsqu'il fait une expérience qui se déclenche la nuit, des petits poissons qui sont dans des petits bocaux. À un moment donné, les petits poissons lorsqu'il n'y a personne dans le laboratoire vont être renversés et vont tomber dans l'eau bouillante qui se trouve juste en dessous. Il y a une plante deux pièces plus loin qui est branchée à un polygraphe. Eh bien, la plante va accuser la mort des petits animaux à chaque fois qu'ils tombent dans l'eau bouillante alors que la plante n'est pas dans la salle où il y a des animaux. Et là, on parle de suprasensibilité, on parle de subtil du végétal parce que la plante, elle est suprasensible. En fait, c'est ce que cela veut dire. Sur une publication Science et Vie, on a ce rapport qui est très intéressant. Les plantes ont-elles un cerveau ? Eh bien, effectivement, les plantes n'ont pas de cerveau, mais certaines compositions, certaines cellules au niveau de la racine, se comportent comme un neurone. Et ça se passe au niveau des racines. Donc, quand on cultive une plante, quand on veut s'occuper du règne végétal, le règne végétal, c'est la partie que l'on ne voit pas. La partie aérienne, c'est ce que la plante fait pour faire sa photosynthèse, communiquer avec les autres plantes, les insectes et compagnie. Et effectivement, parfois, certaines plantes, d'ailleurs, vivaces, on les coupe, elles repartent au printemps. Certains arbres, s'ils sont, ils reçoivent la tempête, le tronc tombe, ils refont un tronc après, etc. La partie racinaire, c'est l'individu. La partie aérienne, c'est ce qui permet à cet individu de pouvoir vivre entièrement. Et là où il y a un miracle aussi au niveau du règne végétal, parce qu'en fait, même si on a 60% des gènes en commun avec les végétaux, eh bien, quand on prend certaines plantes, plutôt faciles, bien sûr, mais si on prend des branches d'acacia ou même des jeunes plantes, et puis on va les inverser, c'est-à-dire on va les arracher, et puis on va mettre la tige aérienne dans le sol et les racines à l'air. On va dire que ce n'est pas comme ça qu'il faut planter un végétal. Eh bien, on s'aperçoit que la partie aérienne va devenir racine et la partie racinaire en l'air va devenir partie aérienne. La plante peut complètement s'inverser, elle fait ce qu'elle veut, elle a une adaptation qui est absolument incroyable, et même si toutes les plantes ne le font pas, globalement, elle pourrait le faire dans des conditions spécifiques pour le faire. Alors, nous, pour ceux qui voudraient aller beaucoup plus loin sur le sujet, on a écrit un livre qui résume tous nos travaux depuis 2012, sur ce qu'on appelle la phytonérologie, et qu'on retrouve aujourd'hui partout, ça c'est la deuxième édition, qui est très, qui plaît bien apparemment, puisqu'il a été réédité. En janvier 2019, on a travaillé avec différents, un groupe de scientifiques qui était à l'époque, travaillait au CHU de Genève, et notamment Alberto Forté, qui est un neuroscientifique, et qui nous a bien aidé sur la compréhension de la phytonérologie, parce qu'on a écrit en 2015 un petit papier qui disait que la plante possède une activité électrique uniquement en milieu positif et pas en milieu négatif. Et lui, il dit que la neuroscience moderne humaine dit la même chose. Ça veut dire que le cerveau humain ne fonctionne qu'en positif et pas en négatif. La négativité chez nous, elle est culturelle, elle n'est pas du tout biologique. Alors, on a des travaux, là on va parler un petit peu de génodique. En fait, dans nos travaux, on a pu définir plusieurs choses. Quand on branche une plante, là on parle de musicothérapie, enfin musicothérapie, ou on parle de phytonérologie plutôt. Alors, pour être clair, on va dire qu'on fait trois choses avec ça, parce que là je m'embrouille peut-être. Quand on parle de phytonérologie, ça veut dire qu'on va capter l'activité électrique de surface d'un végétal en mettant une sonde sur la racine, une sonde sur la partie aérienne et on a un petit appareil qui, par exemple, voilà, je vais mettre un petit appareil comme celui-ci qui est un transcodeur et cet appareil va transcoder l'activité électrique de la plante qui a été captée en une onde et sur cette onde, on va y pouvoir mettre, on va dire, par exemple, 70 Hz, c'est un ray, 110 Hz, c'est un dos, etc. Et on va transcoder ça en sonde. Et cette particularité nous a permis de classer les végétaux en disant, au début, en 2012, quand on a reçu ces appareils-là, qu'on a fait modifier depuis, on s'aperçoit que quand une plante est très ancienne comme les fougères avec 450 millions d'années d'évolution, elles ont une activité électrique qui est absolument magnifique et géniale. Donc, elles ont plus d'activité électrique que les arbres, par exemple, qui n'ont que 200 millions d'années d'évolution. Qui ont plus d'activité électrique que, par exemple, un bégonia ou un cyanotus qui, on va dire, 90-100 millions d'années d'évolution et qui ont plus d'activité électrique que nos graminées qui n'ont que 80 millions d'années d'évolution. Nous, aujourd'hui, on fait un lien. Plus un être vivant a une évolution longue sur Terre, plus il est connecté, plus son activité électrique est importante. Et une fougère est connectée aux virus, aux bactéries, aux champignons, à tout, strictement tout. Un arbre, quand on voit un oiseau se poser sur un arbre, c'est l'arbre qui a commandé l'oiseau pour venir manger la chenille, ce genre de choses. C'est l'arbre qui modifie, qui module tout ce qui est immobile autour de lui. Ça, c'est une donnée aussi absolument capitale. Les graminées, plus jeunes, ne le font pas parce qu'elles sont trop jeunes. Et puis nous, on est à beaucoup moins que 80 millions d'années d'évolution. Donc, on fait un lien avec ça, c'est-à-dire que l'humain, si un jour, l'humain, on peut rêver à 450 millions d'années d'évolution, eh bien, comme les fougères, ces gens-là seront connectés, feront de la télépathie, connectés à tous les virus, bactéries, champignons, les animaux, etc. Tout ça, on aura accès. C'est qu'une question d'évolution. Le tout, c'est d'être assez sage en attendant de pouvoir à chaque fois évoluer. Alors, c'est très intéressant parce qu'on a quelques cas aujourd'hui de mutations génétiques chez l'humain en Chine, aux USA. Il y a des jeunes enfants. Au début, c'était très, très rare. Il y avait seulement un pour quelques millions. Aujourd'hui, il y a une naissance sur 100 000 en Chine, par exemple, ou une naissance sur 50 000 aux États-Unis où il y a des mutations génétiques qui s'inscrivent dans les gènes de manière stable. Par exemple, en Chine, on a des gens qui naissent avec les yeux bleus, ce qui est déjà peu fréquent en Chine. Mais ces enfants-là lisent les livres fermés, lisent dans le noir parce qu'ils perçoivent le subtil, ils perçoivent les vibrations du chaud, du froid, et donc ils peuvent se déplacer la nuit en captant soit l'électromagnétisme, soit les vibrations, soit les couleurs. Voilà, c'est tout à fait intéressant. Et ça marche très, très bien. Aux États-Unis, on a plus des mutations génétiques sur la non-sensibilité à la douleur. On a beaucoup de femmes aujourd'hui, enfin beaucoup, de plus en plus, on va dire ça comme ça, qui ne ressentent pas la douleur. Mais par contre, elles perçoivent la chaleur, le froid, donc elles ne vont pas se brûler sur quelque chose de chaud parce qu'elles voient que c'est chaud, donc elles ne vont pas le toucher. Etc, etc. Ce qui permet d'avoir un physique beaucoup plus fort, un mental beaucoup plus fort. Et c'est... Voilà. Alors je dis ça pourquoi ? Parce qu'en fait, si l'humain va vraiment vers une évolution comme le végétal, le végétal ne craint pas la douleur, le végétal connaît le subtil, analyse le subtil, voit le subtil. Et ça, c'est très, très important. Et comment dirais-je ? Et ça veut dire que dans notre évolution, un jour, si on est assez sage pour le voir, si on n'appuie pas trop sur le bouton de la bombe atomique avant, eh bien, on va pouvoir être connecté à ce point. Alors c'est là où, dans cette compréhension-là, on va parler de la deuxième chose qui s'appelle, donc ça, c'est la phytonneurologie. La généodique, la généodique, c'est Joël Sternheimer qui a pu découvrir quelque chose d'absolument fondamental grâce notamment à Louis de Broglie qui était son professeur de physique. Louis de Broglie, en 1927, a eu un prix Nobel pour avoir pu démontrer qu'à chaque masse correspond une fréquence. Et donc, Joël Sternheimer, lui, travaillant sur les végétaux, il s'est dit, puisqu'on connaît la masse des acides aminés, donc on peut définir la fréquence par calculs mathématiques, donc une suite d'acides aminés est une suite de notes, comme les chaînes protéiques, c'est une suite de notes d'acides aminés, donc c'est une suite musicale. Et donc, il a fait cette grille que vous avez à l'écran et on a chaque acide aminé qui correspond à une note, donc en bleu, ça va stimuler la mise en place de l'acide aminé et là, en rouge, c'est ce qui va inhiber cet acide aminé, ce qui fait qu'on peut créer des chaînes protéiques par les sons et par calculs mathématiques. Ça marche très bien, par exemple, sur la TS14, qui est une tomateau antisécheresse, c'est une protéine qui a été identifiée par un chercheur espagnol dans les années 80-85, je ne sais plus. Et comme cette chaîne protéique a été étudiée sur la plante, donc la tomate assimile cette chaîne protéique pour résister à la sécheresse, en Afrique par exemple, quand on fait un calcul mathématique pour recopier musicalement cette chaîne protéique avec le format que vous avez à l'écran, les plantes, s'entendant elles-mêmes, vont assimiler beaucoup plus de chaînes protéiques de ce format-là et la plante est tellement résistante à la sécheresse qu'il y a jusqu'à 30 fois plus de rendement. C'est juste énorme. Donc ça, je vous invite à aller voir genodix.com, genodix.net. Ce sont deux sites pour montrer quels sont les travaux des génodiciens par rapport à ça. Alors, c'est très très important, ils ont tout à développer et ça marche très très bien. Alors bon, ça c'est le principe, je vais aller là. Et ça, c'est génodix, c'est vraiment grâce à eux qu'on a pu comprendre quelque chose de tout à fait déterminant par rapport aux végétaux et on va y revenir. Alors, quel intérêt d'employer par exemple des sons sur les végétaux ? On a ici des gardenias que nous avons en culture pour une grande maison de cosmétiques. C'est une culture expérimentale. À gauche, on avait effectivement, sans génodique, la culture que nous avions. Nous avions 5500 pieds et on récoltait pour le laboratoire de la firme en question, 40 kilos de fleurs. Quand la culture entend une seule fois le matin et une seule fois le soir la préthéodie, c'est-à-dire le format musical calculé de la chaîne protéique de la séquence de la pétala, la séquence de la pétala c'est ce qui met à fleurs et à fruits et à végétales. Eh bien, on a 180 kilos de récolte. Donc, c'est tout à fait étonnant de voir que la plante, en lui donnant une information qu'elle fait elle-même, mais qu'on multiplie, je dirais parce qu'on met dans une gamme sonore pour nous, eh bien, on amplifie le phénomène et on a des résultats qui sont tout à fait incroyables. Alors, nous, on a fait ça pour des végétaux, par exemple, sur des cultures de camélias pour faire de l'huile. On a planté à Gojac ici 30 hectares de camélias olééferras et ici, ce sont les jeunes semis de camélias olééferras que nous avons faits en 2016. Donc, on a fait tremper des graines dans de l'eau informée. Autrement dit, on a pris de l'eau de la source que nous avons ici. Cette eau, nous l'avons informée avec un appareil où on peut mettre une information de carbone, une information de cuivre et une information musicale de plantes. Et, eh bien, au bout d'un an, un an après, on a des plantes qui font 80 cm de haut, donc comme des plantes de 3 ans, 3 ans d'âge. C'est le 3 en 1. Ça veut dire que l'information va multiplier la croissance de la plante par un facteur 3 dans le cadre de ce camélias olééferras. Et, bien sûr, comme on travaille avec des scientifiques, on a mis des protocoles en place et dans ce protocole, il y a vu sur le témoin et le témoin, ici, on a des plantes qui ont été trempées dans l'eau, mais de l'eau non informée, la même eau, et les plantes plus petites font, les plus petites font 2,5 cm, les plus grandes font 20 cm, ce qui est pour nous un semi-normal de camélias olééferras. Donc, c'est juste pour montrer que lorsqu'on a du son sur un végétal ou un organisme vivant, eh bien, on enchaîne, on engendre une assimilation de chaînes protéiques qui vont faire croître les végétaux, mais aussi, on pourrait très bien les faire décroître si ce n'est pas adapté. Donc, ça, ça marche vraiment très, très bien. Alors, nous avons analysé, quand on branche une plante et que l'on imprime la partition grâce à la partie technique par les différents logiciels d'aujourd'hui, on a une partition que l'on a montrée à des musicologues à Paris et puis du côté de Nantes, Béatrice Cartron, entre autres, et puis au premier soliste violon de l'Orchestre symphonique de Turin, et on leur montre cette partition, il n'y avait pas de titre à la partition, mais qu'est-ce que vous pensez de ce type d'écriture ? Il y avait une vingtaine de pages et tous nous ont dit ça, c'est très intéressant parce que ça, c'est écrit un peu comme Bach, ça c'est écrit un peu comme Mozart, ça c'est écrit un peu comme du baroque moderne. Ce qui est très important et très intéressant, c'est qu'on n'avait jamais vu une partition où ces trois styles étaient sur la même partition. Qui a pu écrire ça ? C'est un géranium, madame. Ça, c'est pour dire que l'harmonie dans un végétal se situe partout. On voit qu'un végétal, il est beau, on aime les fleurs, on peut aimer les fruits, donc c'est beau partout. L'activité électrique d'une plante transcodée en son, c'est juste très beau, c'est juste harmonieux, ça veut dire que l'harmonie est partout. Et donc, c'est pour dire que quand on travaille aussi bien la généodique, c'est que quand on fait le rapport mathématique de la masse des acides éliminés, on compose donc des protéodies et c'est juste beau musicalement parlant, ça veut dire que la plante, elle est sonore, on ne l'entend pas nous parce qu'on n'a pas les oreilles faites pour, mais les insectes par leurs antennes captent ces vibrations et la plante peut générer des protéodies captées par les insectes, par les vibrations pour attirer les insectes ou pas. C'est un des contacts, un des langages de plus que le règne végétal peut faire par rapport aux insectes. Et quand on transpose l'activité électrique d'une plante en son, on a encore une harmonie et ce qui est très intéressant, quand on travaille les musiciens, ils nous disent oui, mais pourquoi vous avez une gamme chromatique, pourquoi c'est encore la gamme occidentale, comme si la musique occidentale était meilleure qu'à la musique chinoise, arabique, africaine, patatonique, dorian, etc. Et nous, on leur dit en fait, c'est assez intéressant, mais quand on regarde le son réel qu'une plante peut émettre, c'est dans une gamme chromatique. La nature est dans une gamme chromatique, ce qui est le cas aussi du rapport avec les planètes, c'est ce qui a fait la gamme chromatique d'ailleurs par Pythagore. Donc, c'est intéressant que tous les végétaux du monde ont le même type de son au niveau de leur structure et qu'après, le côté culturel d'une population a pu créer d'autres musiques et c'est très bien aussi, il n'y a aucun problème avec ça. Mais, force de constater que la nature est dans un volume et dans une écriture sonore qui est dans une gamme chromatique, qu'on appelle aujourd'hui une grille européenne, mais qui n'est pas européenne, qui est juste universelle. Et ça veut dire que Bach ou Mozart, quelque part, n'ont pas fait autre chose que de capter le son naturel d'un végétal et arriver à le transcrire et c'est pour ça que c'est très bien écrit. C'est pour ça que la musique de Mozart est tout à fait universelle. Il y a des chercheurs qui sont allés, notamment Jean-Marie Ballu, qui est allé faire tous les peuples du monde qui n'ont jamais entendu la musique de Mozart et tous, 100% trouvent beau la musique de Mozart, même s'ils n'ont jamais entendu. Et même certains peuples peuvent dire « Ah, quand on va en forêt, c'est ce qu'on entend ». C'est quand même subtil, c'est intéressant. Et, à l'inverse des musiques comme métal et compagnie, les gens disent « Ah bon, vous écoutez ça en Occident ? Mais attention, c'est dangereux, vous allez mourir ». Et il se trouve que quand on regarde d'un point de vue généodique les musiques métales, vous avez des accords tritons et les accords tritons peuvent engendrer toujours des cancers, par exemple. Donc, c'est très intéressant de voir que certains accords de musique peuvent déclencher des maladies et que d'autres, au contraire, se soignent. Donc, la musique de Mozart ou toute musique, il n'y a pas que Mozart, mais Mozart, c'est peut-être le premier comment a-t-il fait ? On n'en sait rien. Il y a quelqu'un d'inspiré, certainement. Mais toute musique symphonique et harmonique, vous avez la musique des Beatles, la fête Gérald, vous avez beaucoup de musiques de jazz qui sont très, très bien écrites, qui sont en harmonie. Et ce qui veut dire que si vous vivez en harmonie, vous-même, votre propre santé, et on va y venir, vous allez aller mieux. Inversement, si vous écoutez des sons complètement désordonnés, asymétriques. Alors, un exemple pour ça. Comment il s'appelle-t-il ? Karajan, le chef d'orchestre Karajan. Il a créé une fondation parce qu'il voulait étudier l'impact des sons sur les musiciens. Pourquoi ça ? Parce qu'il s'est aperçu que trois chefs d'orchestre s'étaient effondrés par arrêt cardiaque. Ils sont décédés suite à d'avoir joué le même passage de Tristan de Wagner. Et avec les jeunes dixiens, ils ont pu démontrer que ce passage, ces quelques phrases musicales, correspondent en fait à la chaîne protéique de l'arrêt cardiaque. Donc, des gens très fatigués ou qui ont beaucoup d'écoutés ou qui ont une sensibilité particulière, le son, la phrase musicale a fait que leur cœur s'est arrêté. C'est donc bien la phrase musicale qui a fait ça. Donc, il a fait étudier différents types de sons. Donc, avec l'orchestre A, entre les répétitions et les sorties, il a fait jouer pendant toute une saison des morceaux symphoniques, harmoniques, Bach, Mozart, Claire de Lune, tout ce que vous voulez. et ces gens de l'orchestre ont 2% de problèmes de santé, notamment liés au sommeil, ce qui veut dire trois fois moins que la population générale, donc des gens en très bonne santé. L'orchestre B ne va jouer que des morceaux dissonants, discordants, musique expérimentale. Et là, il y a 52% de problèmes de santé, 13% d'hospitalisation, juste en ayant joué des musiques différentes. On a parlé de phytonérologie, activité électrique de plantes transcodées en son. On a parlé de génodiques qui sont le son bien réel des végétaux et recréer les protéodies par calcul mathématique pour diffuser aux plantes, etc. Et puis, on va parler très succinctement des travaux de Ernst-Durcher qui parlent de chronobiologie. Alors là, on parle de subtil. On prend un chêne, par exemple, il a pu démontrer que le diamètre d'un tronc d'un chêne va changer en fonction de la position de la Lune. Ce sont des micro-mesures, à l'œil nu, on ne voit rien. Le bourgeon d'un chêne va changer de grandeur en fonction du cycle de la planète Mars. Un mérisier sera beaucoup plus sensible au cycle de Vénus, etc. Donc, ça a tout son sens quand on parle de permaculture. Les plantes, d'ailleurs, Francis Allais avait pu démontrer que lorsqu'on calcule la surface de contact des feuilles et du bois avec l'air, la surface de contact des feuilles, des racines avec le sol, un petit arbre de 4 mètres de haut, on a l'équivalence de 200 hectares de connexion, comme si on avait 200 hectares de paraboles. Sur l'arbre que je vous ai montré le chêne en début de vidéo, avec ses racines à 160 mètres de profondeur, un chêne de 30 ans de 20 mètres de haut, 25 mètres de haut, globalement, on pourrait dire que la surface de connexion avec l'extérieur, c'est plus que 4000 hectares de connexion. Et donc, l'arbre est complètement connecté au cosmos, au subtil, ce qui nous fait dire qu'effectivement, si on avait assez de moyens financiers pour comprendre toutes les zones électromagnétiques que l'arbre capte et si on pouvait les décrypter, on pourrait très bien comprendre la température, la masse de Vénus, tout ça, sans envoyer de sonde. On a toutes ces informations qui arrivent par vibration sur Terre que l'on pourrait décoder si on en prenait la peine. Un exemple par rapport à ça, il y a 20 ans, un chercheur américain qui avait des amis en France, il voulait écouter une émission de télévision en France qui n'était pas diffusée aux Etats-Unis. Donc, connaissant l'émission des ondes radio et télévisuelles en France, il a pu faire un capteur à partir de l'arbre de son jardin. Et à partir de l'arbre de son jardin, il a pu capter l'émission française. Et après, il a fait l'inverse, il a émis par l'arbre de son jardin des ondes et il a pu communiquer avec sa famille et ses amis en France par arbre interposé. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de paraboles. Les arbres captent tout ça déjà. Les ondes de téléphone portable, on peut, sur n'importe quel arbre de la planète, capter CNN, France Inter, Arte, toutes ces ondes-là sont là. Et donc, les arbres captent. Si on a les décodeurs, on peut capter et l'arbre, les ondes le traversent de toute façon. Alors, on pourrait dire qu'on pourrait faire moins d'ondes parce que c'est vrai que c'est aussi un problème. On n'en pourra peut-être pas aujourd'hui. Mais globalement, aujourd'hui, on pourrait très bien capter ces ondes-là via les arbres. Ça ferait moins de matière, ça serait plus pertinent et on planterait des arbres. Au lieu de couper les arbres pour mettre des antennes 5G, on pourrait planter des arbres pour avoir une meilleure communication avec nos instruments numériques. Ça serait peut-être plus parlant et en plus, ça ferait de l'oxygène. on a tout un monde qui arrive qui est vraiment super. Donc, ça, c'est les travaux de Ernst-Zurcher. Je vous invite à aller le voir. Alors, dans les travaux de Ernst-Zurcher, après, je m'arrêterai là pour ces travaux-là, il a pu démontrer également que lorsqu'on dort dans un lit en bois, dans l'expérience qui a été faite, notamment dans un lit en bois fabriqué à partir d'un pinus sans bras, le rythme cardiaque de la personne qui fait le test, entre 22h et 16h du matin, on aura globalement moins de pulsations cardiaques. Donc, le cœur se repose mieux et par jour, ça donne environ à peu près 3500 pulsations cardiaques de moins. Ça veut dire que rien que par le fait de dormir dans un lit en bois, on peut vivre 3 à 5 ans de vie supplémentaire. Si, bien sûr, on ne fume pas, on est bien d'accord. Et là, ils sont en train aujourd'hui de faire d'autres tests sur des gens qui vivent dans des cabanes en bois, des fustes, etc. Et ce n'est plus 3500 pulsations cardiaques que l'on a moins, c'est 4000, 5000, 6000, 7000, 8000 pulsations cardiaques de moins. Ce qui veut dire globalement entre un 15 à 20 ans de vie supplémentaire, rien que par le fait de vivre dans un environnement qui est boisé, qui est un environnement ça, c'est les grandes grandes découvertes du moment. C'est corroboré par différentes études qui ont été faites au Canada, aux Etats-Unis. Et là, je pense à quelque chose que vous avez oublié, mais si on parle de subtil, parce que c'est un peu l'objet du jour, une étude très récente qui date de 3 ans qui a été faite sur une étude, on croit rêver, russo-américaine, qui a été, donc on a pris des gens qui étaient très fusionnels, une mère et son enfant, des frères-sœurs jumelles, jumeaux-sœurs jumelles, des amis d'enfants, des couples très fusionnels. Il y en a un qui est en Russie et l'autre aux Etats-Unis. Et on demande à ces gens-là, donc ils n'ont aucune connexion Internet, pas de téléphone, pas de télévision, rien de tout ça. Ils sont dans un endroit très boisi, ils sont en vacances, dans des endroits très beaux. Et on leur demande juste d'avoir un cahier. Et quand ils pensent à quelque chose, soit ils reçoivent une idée, ils l'écrivent sur leur cahier, date et heure et l'idée en question, soit ils vont émettre une idée. Par exemple, tiens, je pense à mon frère, tel jour, telle heure, il y a deux ans, il est allé en montagne, c'était super, etc. Et à force de recevoir une information, de l'écrire ou d'émettre une information, de l'écrire, eh bien ça, ça a duré tout l'été. Et en octobre, quand on fait la synthèse de tout ce qui a été émis par les personnes ou reçues, 98% des intuitions ou des émissions sont juste à l'arrivée. Ça veut dire que l'homme est tout à fait capable de synchronicité et tout à fait capable de, je n'ai pas le mot, mais de télépathie, sauf qu'on ne le sait pas. Et quand on se met en situation, quand des gens sont très fusionnels, d'ailleurs, je pense que ça vous est arrivé et que c'est arrivé à tout le monde ici, vous pensez à quelqu'un, le téléphone sonne, c'est ce quelqu'un en question. Ça, c'est très courant. C'est que tout le monde a pu déjà démontrer ça. Là, on peut le démontrer scientifiquement et ça, c'est très, très intéressant. Nous, ce que l'on dit, c'est que les végétaux font ça tout le temps et avec tout ce qui est vivant. Sous-titrage ST' 501 Jusqu'ici, nous avons parlé de phytonérologie, de généodique, de chronobiologie. Quand on parle de phytonérologie, je répète que c'est l'activité électrique d'une plante qu'on transcondensons grâce à nos appareils et on a des résultats. Donc, des premiers résultats, il y a le fait que les musiciens peuvent jouer avec des plantes et on a des résultats tout à fait étonnants. Je vous invite à aller voir le groupe Kerida, qui est un jeune couple. Lui est contrebassiste, elle, elle est harpiste. et ils jouent en duo tout le temps, musique celtique. Et puis, il y a quelques années, on s'est rencontrés, ils ont appris la musique des plantes, ils ont échangé, ils ont pris le matériel et aujourd'hui, ils jouent à trois. C'est-à-dire qu'ils ont des morceaux musicaux que la plante a appris également. Donc, voilà, c'est intéressant, c'est qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. On assiste à un concert de Kerida et puis après, on se fait sa propre opinion. La plante, on lui donne un son de vibraphone, par exemple, et puis elle va jouer avec la contrebasse et la harpe à bon escient. Donc ça, c'est juste une étude qui est intéressante à suivre. Donc ça, c'est pour le côté musical. Vous ne parlez pas beaucoup de musique parce que moi, je suis musicien en herbe. Alors, pour un pépiniériste, c'est normal, mais on a dans l'équipe des musiciens pros. Les questions sur les musiciens ou sur la musique à haut niveau, c'est eux qui traitent ça. Comment on s'est aperçu de la musicothérapie ? Au départ, on s'est aperçu de manière absolument impromptue qu'à force d'écouter les végétaux, d'étudier la musique, l'espèce ou pas, le lien avec les produits phytos ou pas, etc., on s'est aperçu que mes petits bobos et d'autres avaient disparu, etc. C'est le hasard. En faisant les premières conférences en public, on s'est aperçu que certaines personnes ont disé est-ce que la musicothérapie qui est agréée dans le domaine médical depuis 1972, mais est-ce qu'une musicothérapie botanique, donc issue des végétaux, a plus ou moins d'effet qu'une autre musique ? On ne savait pas à l'époque. Et en fait, ils nous ont dit, certaines personnes disent oui, au bout de quelques séances, si, si, vous devriez croire parce que ça a fait de l'effet. Donc, à force, empiriquement, de voir que des gens disaient, oui, moi, ça me va mieux, mais on n'avait rien, c'était subtil, c'est ce que j'avais de le dire, mais rien de tangible. Nous, on aime bien savoir pour comprendre. Alors, c'est comme ça qu'on s'est penché sur est-ce qu'il existe des soins par les sons par ailleurs, comment ça marche ? Et on est tombé, entre autres, sur les méthodes du docteur Thomas, que je ne connaissais pas à l'époque, mais beaucoup de gens doivent connaître. C'est très utilisé en Suisse, en Italie, un peu moins en Angleterre, en Belgique, pas mal. Et en fait, ce docteur Thomas a pu mettre au point dans les années 60 une méthode de soins à partir, et c'est ça qui est intéressant, de la musique de Mozart principalement, ou du chant grégorien, ou de la voix maternelle. Et en calibrant des sons, ce qu'il a appelé lui des prosodis, il a pu corriger certains mal-être ou problématiques chez des personnes. La dernière étude qui a été faite, c'est à Toronto, sur plus de 400 enfants, et on s'aperçoit qu'en calibrant des morceaux choisis par rapport aux pathologies, sur ces enfants, sur des problèmes d'orthographe, de mémoire, de qualité du discours, de compréhension, de gestion de frustration, d'attention ou de communication, il a entre 69% et 89% de résultats, ce qui veut dire qu'à partir de sons, effectivement, on peut avoir des résultats tangibles, et ça, c'est la méthode Thomas Tiss. donc on s'est dit si les plantes font des sons, est-ce que oui ou non, on peut avoir des résultats qui sont dits intéressants ou pas. Alors, ça nous a amené en 2015 à faire des concerts à Paris et à croiser le professeur Luc Montagnier qui nous a donné beaucoup de conseils très intéressants et notamment, il nous a dit lorsque vous serez un peu plus avancé dans vos travaux, allez voir le professeur Marc-Henri, mais il nous a encouragé, alors il ne nous a pas en une journée, bon c'était un peu court bien sûr pour une étude scientifique, on est bien d'accord, mais on a eu déjà des résultats avec lui assez intéressants et il nous a bien encouragé et surtout conseillé sur la méthodologie et je ne le remercie jamais assez parce qu'on a bien suivi ses méthodes et effectivement, ça a été une bonne idée que de suivre ses conseils, mais enfin, c'est assez normal quand un prix Nobel me dit Jean, vous devriez faire comme ça, je lui dis oui, merci, je vais faire comme ça, je ne discute pas ce qu'il me dit, je ne remets pas en question un avis de prix Nobel, voilà, et j'ai bien fait. Alors, on avait plusieurs personnes ont attesté sur des personnes qui souffraient d'endémotriose, alors tout ça, c'était un peu le hasard, c'est-à-dire qu'on mettait des gens devant une plante et puis il y avait des résultats satisfaisants, c'est-à-dire que des gens qui avaient des grandes douleurs ont le long moins, ceux qui avaient une endémotriose n'avaient plus de douleur pendant plusieurs mois, etc., etc. Donc ça, c'était vraiment quelque chose de tout à fait étonnant et dont on voulait comprendre est-ce que c'était vraiment la musique de la plante, est-ce que c'était le hasard, est-ce que c'est un placebo, est-ce que quoi, ça c'était assez, alors pour ça, on a eu en 2015, mon papa était en soins palliatifs dans la clinique Brétéchée à Nantes et avec l'équipe médicale, on s'est aperçu que lorsque je venais voir mon père et que je lui faisais écouter la musique d'une plante ne serait-ce qu'enregistrée ou une musique de plante en direct que j'amenais, voilà, j'ai eu l'autorisation d'emmener quelques plantes pour faire écouter à mon papa à l'époque, eh bien, il allait mieux, il mettait moins de certains médicaments, voilà. Donc, le spécialiste en musicothérapie de l'école, ce qui a été très intéressant, c'est qu'ils ont accepté une étude qui a été faite en 2016, 2015, je crois, et c'était en 2015. Et on est allé sur trois patients de la clinique avec le staff médical, donc à l'aveugle pour le staff médical et à l'aveugle pour moi parce que moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas thérapeute, je ne sais pas, voilà, nous, on apporte une technique, voir si elle marche ou si elle ne marche pas. Donc, on a un protocole, ce protocole, on l'a appliqué à trois personnes et si sur trois personnes, le staff médical a bien signé une DME, donc démonstration médicale expérimentale, pour, je dirais, effectivement, certifier qu'après la séance de musique des plantes, eh bien, les gens allaient beaucoup mieux, de l'humeur, soit au niveau de la cognitivité, soit au niveau de la réactivité parce qu'on a le premier monsieur V, quelqu'un qui était atteint de démence frontale, trouble du comportement, eh bien, après la séance des plantes, il n'a pas fait de crise du tout pendant plus d'un mois, donc ils ont pu arrêter les médicaments et l'opérer parce que tous les, la chirurgie dont il avait besoin, eh bien, était incompatible avec ces médicaments du fait de la nécessité de l'anesthésie, de la nécessité de différents médicaments, etc., etc. Donc là, ils ont signé parce qu'effectivement, sans qu'on comprenne le détail technique, il y avait le résultat qui était affecté, effectivement, à cette séance de musique des plantes. Ça, ça nous a été un déclencheur pour nous, ça a été un déclencheur pour nous pour pouvoir permettre d'aller plus loin. Et donc, on a, grâce à notre ingénieur du son de l'époque, décidé de trouver un protocole, une technique particulière qu'on a nommée musicotabie botanique. Alors, on a reçu, par exemple, une personne, alors on reçoit des personnes toutes seules qu'on va positionner devant la plante et on va brancher la plante, donc une électrode au niveau des racines, une électrode au niveau des feuilles. On va avoir cet appareil qui va transcoder, on va avoir une jolie musique et on va enregistrer cette musique-là. Et cette musique, on va enregistrer et après, on va mettre la colonne que vous avez à gauche, c'est les sons tels qu'on a E4, A, D, ce sont les notes qui sont dans un format international et les chiffres, c'est la durée de la note, etc. Et donc, on extrait cette liste de notes après une heure, alors là, c'était à l'époque une heure d'écoute, une personne qui était atteinte de polyarthrite auto-immune et on a envoyé ça au génodicien à Paris pour savoir si, est-ce que l'enregistrement tel qu'on le renvoie là, est-ce que, oui ou non, les notes correspondent à des chaînes protéiques ou pas ? Et on va aller directement au résultat qui a été fait. Donc à l'époque, en fait, une étude, une demi-heure d'écoute, c'était à peu près 3-4 jours d'étude manuelle parce qu'aujourd'hui, il n'y avait pas rien d'autre, c'était tout par rapport à leurs travaux. Grâce à la génodic et leurs travaux, on a pu décoder qu'effectivement, ils ont trouvé 4 chaînes protéiques faites par la plante, des protéines humaines engendrées par la plante qui correspondent tout à fait à quelqu'un qui aurait une polyarthrite auto-immune. La première protéine retenue, elle est donc, elle est impliquée dans la restructuration des tissus. La seconde protéine retenue, c'est une hominologie avec des séquences génodiques sur protéines 4 principalement. Donc, une protéine qui est impliquée dans la réparation, les connexions neuronales et musculaires. Je précise que ce sont des protéines humaines articulées par la plante. On va y revenir. Et la troisième séquence retenue, vous savez, ici, pour ceux qui savent lire, les chaînes protéiques, elles sont un petit peu dans un langage très spécifique. Donc, moi, je ne suis pas spécifique de ça du tout, mais on met en place seulement la technique pour le faire. Le rôle de cette protéine est en relation avec les reins et la quatrième protéine, elle est assez intéressante, elle est beaucoup plus importante, elle est longue, mais elle n'a pas de rôle particulier sinon qu'elle est un peu un booster des trois premières. Et pour les biologistes et pour les génodiciens qui étudient ça, l'association de génodique, de recherche, une association de recherche, eh bien, ils peuvent déterminer que ces quatre chaînes protéiques sont typiques de quelqu'un qui a une polyarthrite auto-immune. Alors, en résumé, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on expose quelqu'un devant une plante, que l'on branche la plante en direct avec une fougère, parce qu'on emploie des fougères, je n'ai pas le temps de dire là pourquoi, mais globalement, c'est parce que ce sont les plus anciennes, donc une tissiture sonore transcodée en son qui est beaucoup plus large. Donc, elles peuvent articuler n'importe quel type de son, donc n'importe quel type d'acide aminé, donc n'importe quel type de chaîne protéique. Et donc, eh bien, c'est tout ça pour dire que la plante va adapter le son pour choisir, ne me dites pas comment et pourquoi c'est comme ça, mais encore sans doute un effet miroir d'onde d'échelle. Elle va scanner la personne et elle va définir quel type de son va correspondre à quel acide aminé qui vont correspondre à l'assimilation d'une chaîne protéique qui va améliorer très notablement la santé d'une personne. Et on a fait aujourd'hui 87 fois l'expérience en 4 fois aveugle et à chaque fois on tombe juste. Quand on est seul devant une plante, la plante va changer son activité critique pour choisir les sons qui vont correspondre à la composition de la chaîne protéique dont vous avez besoin à l'instant T. C'est ce qu'on appelle la grande découverte parce qu'on n'avait pas du tout pensé que les plantes puissent faire ça et ça marcherait très bien. Donc ça nous a amené à quelque chose d'assez intéressant à un autre développement. Alors là je vous parle dans l'ordre chronologique en fait de notre histoire parce que nous sommes pépiniéristes on s'occupe de plantes et c'est parce qu'on s'est aperçu que les végétaux pouvaient faire des protéodies pour des humains que l'on s'est dit peut-être qu'elle fait la même chose pour d'autres plantes et donc s'occuper de plantes et aujourd'hui ça fait un développement tout à fait particulier et on va parler là d'une co-invention une co-participation avec le biodiversaire botanique. Alors on a grâce à l'entreprise Nataris Cathy et Olivier Bouche qui eux fabriquent des osmoseurs avec de l'information pour l'eau alimentaire et on leur a demandé est-ce qu'on pourrait prendre le cœur de la machine qui est en fait la base qu'on appelle le bignan violet c'est-à-dire qu'on fait passer un courant très faible à travers un métal pur de carbone par exemple et de cuivre qu'on sort dans les plantes et quand on fait ça et que les tiges trempent dans l'eau et bien l'information de ce métal pur va rester dans l'eau alors dans l'eau morphogénique alors pour ne pas qu'il y ait de confusion je vous renvoie aux travaux de professeur Marc-Henri pour expliquer que ce n'est pas l'eau H2O qui prend l'information mais c'est l'eau morphogénique c'est que c'est l'ensemble de ce que l'eau renferme notamment les minéraux dissous dans l'eau qui va capter l'information et la transporter c'est important pour ceux qui font de la science exacte et voilà donc ça c'est donc dans ces taux morphogéniques et on va mettre dans ces taux là donc une information de carbone et de cuivre ou d'autres oligo-éléments ça c'est les travaux de bignan violet c'est les années 60 puis on va prendre on va mettre une information de diélectrique c'est-à-dire avec un condensateur un condensateur à cire d'abeille on va prendre par la prise de terre certaines ondes du cosmos pour recréer en fait une pluie d'orage et ça c'est les travaux de Nataris et on l'appelle biodiversaire botanique parce qu'on va remettre dans l'eau une autre information qui est une information botanique issue d'une plante et ça c'est c'est ce qui change tout concernant les cultures un exemple le premier exemple que nous avons c'est pas le premier exemple c'est le premier exemple c'est le deuxième exemple pour être précis que l'on fait à l'extérieur de chez nous parce que chez nous ça a marché bon mais chez nous nous on est pas crédible on a eu un premier voisin qui avait des problèmes de culture on a fait ça sur ces cultures cette nouvelle technique ça a marché donc il y a eu un deuxième voisin voici l'exemple de ce deuxième voisin il avait des problèmes de la gestroémia donc indica qui était vraiment comme vous voyez sur les photos avec de l'olidium vraiment partout il y avait tellement d'olidium qui est un champignon des feuilles estivales que cet olidium se déclarait également sur le bois l'hiver pour vous dire à quel point la culture était impactée avec bien sûr des effets sur des cultures et donc économiquement un très gros problème économique à la limite de la faillite ou de l'arrêt de l'activité et que fait-on quand on va dans une culture on va d'abord capter l'activité électrique d'une plante en mettant une sonde sur la racine une sonde sur le bois ou la feuille ou l'apexe et puis on va essayer de sonoriser la plante et là il y avait très peu d'activité électrique pour déclencher à nouveau une activité électrique d'une plante sans doute qu'il y avait une activité électrique mais tellement faible que nous on n'a pas réussi à la capter en une heure donc on prend une fougère vous avez sur la photo de gauche on va sonoriser cette fougère qui est une dictionnaire antartica une fougère de Tasmanie une fougère arborescente et on va avoir un certain nombre de sons qui vont au bout d'une demi-heure amener les cultures malades à avoir davantage d'activité électrique d'avoir pu capter quelque chose et on va enregistrer ces sons-là et ces sons on va les mettre dans l'eau du biodinésor botanique et cette eau et bien la personne va pouvoir pulvériser sur ses plantes non pas un produit chimique comme on le faisait avant si on lui interdit tout ce qui était chimique mais on va mettre l'eau en pulvérisation sur le feuillage donc à gauche vous avez l'appareil vous voyez cette tige de cuir cette tige de carbone on prend de l'eau à partir de l'eau de pluie de l'eau de source une eau qui n'est pas chargée et une eau qui est naturelle et vous avez dans ce boîtier ce que je disais la diélectrique plus une lumière par laquelle on va mettre la musique de la plante dans les cultures au bout de 8 mois 99% des végétaux sont sans champignons et ça c'est vraiment tout à fait extraordinaire et puis comme on lui a demandé de ne plus utiliser de molécules de synthèse ni d'insecticides ni de fongicides et bien des insectes de mycophages comme cette coccinelle vient manger sondue et on lui a demandé également de ne plus de laisser quelques enherbements autour de la serre et donc d'ouvrir les côtés de la serre donc la serre en fait et vous avez des insectes qui aujourd'hui vivent à l'extérieur qui vont à l'intérieur faire leur course pour manger les pucerons etc parce qu'en fait cette méthode de culture permet de ne pas tuer on ne tue personne on fait alors ça c'est important de le dire c'est à dire que dans une culture il n'y a pas de parasites il n'y a pas de mauvaises herbes alors je ne suis pas fou on sait bien qu'il y a plein de mildiou sur une vigne il y a des problèmes mais ce n'est pas le mildiou le problème le mildiou est positif quand il joue son rôle juste son rôle ce qui est c'est le déséquilibre qui provoque le problème ce n'est pas l'individu qu'il soit champignon ou insecte ça c'est capital dans la compréhension et le système de la biodigénisation botanique fait qu'on va faire un nouvel équilibre entre la plante et tout ce qui va autour champignons virus bactéries etc et c'est la plante qui va choisir ce dont elle a besoin et la plante se porte beaucoup mieux et c'est ce qui fait que ça va fonctionner très 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 bien et là pour conclure avec cette partie là et bien l'équipe d'Antoine Scrive le pépiniériste voisin nous résume tout en dix lignes il nous dit cette nouvelle vision plus large de la culture nous a permis de ne plus rester focalisés sur nos problèmes phyto ou d'attaque de pucerons sur la Gers 3M1 ainsi cette approche est pour nous plus systémique on considère désormais l'ensemble de l'écosystème serre et à bord dans sa diversité dans sa complexité tous se sont liés au sein de ce système chaque maillon de ce système chaîne à son importance dans l'équilibre global et doit être considéré afin d'atteindre nos objectifs de production autrement dit ils ont tout compris tout est dit et ça marche pour tous les êtres vivants en amenant une technique qui fait intervenir le subtil on atteint ces objectifs de production qui sont eux bien économiques et très techniques et matérialistes et c'est super intéressant parce que quand quelqu'un veut faire du bien à la planète soit il a conscience et il arrête les produits phyto il va consciemment aller vers le bio et tout ce qui va dans ce sens là ou alors c'est quelqu'un de très mercantile il se dit je ne peux plus etc moi je veux de l'argent ça existe et donc il va produire sans phyto juste parce qu'il aura moins de frais il va avoir plus de rendement etc et comme ça marche il aura plus d'argent et il va se dire tiens c'est incroyable mais pourquoi je fais ça en fait si ça marche et donc ces techniques fonctionnent ça veut dire que le monde d'informations existe et alors ça ouvre un esprit différent et il va se comporter différemment c'est à dire qu'est-ce que je mange comment je vis je fais quoi quel est l'impact et hop il y a un éclique qui se fait et il devient vertueux donc en fait quand on s'occupe de ça on voit toutes les entreprises qui commencent à cultiver avec cette nouvelle méthode de culture et bien changent leur façon de voir changent leur façon d'être y compris dans le comportement individuel de chaque personne qui travaille dans l'entreprise donc ça c'est pour nous c'est pareil c'est des conséquences dont on n'avait pas imaginé et qui sont vraiment très très intéressantes donc en résumé de ce parcours qu'est-ce qu'on peut dire on peut dire que plus une plante a une évolution longue plus son activité électrique est importante si elle est non hybridée ou juste hybridée une première génération si on prend des pieds de tomate par exemple qui sont hybridées qu'une seule fois elles ont plus d'activité électrique que les hybrides deuxième, troisième, quatrième et alors dixième génération elles sont très fatiguées ça c'est intéressant si elles sont cultivées en bio elles ont beaucoup plus d'activité électrique que si elles sont cultivées en chimie il y a les signatures vibratoires qui est liée à l'espèce donc si on prend une espèce pure cultivée en bio et qui est très ancienne on a des sons on a une musique qui est juste absolument génial les applications de ça c'est quoi ? le côté ludique des plantes des musiciens peuvent jouer avec des plantes et ça fait des sonorités tout à fait spécifiques ça donne un autre niveau sonore il y a une symbiose complète entre les musiciens et la plante et ça c'est très très beau à entendre et ça donne des tas d'études scientifiques par derrière ensuite on a la musicothérapie botanique c'est-à-dire que la plante va pouvoir articuler les sons qui correspondent aux besoins de la chaîne protéique qu'on appelle les protéodiques que les personnes ont besoin pour les aider dans leur évolution de douleurs ou de maladies etc ça fonctionne très bien et la dernière partie c'est le côté sur les cultures la biodynamisation botanique donc des végétaux par la même méthode une plante va faire des protéodiques pour d'autres plantes et on crée aujourd'hui des techniques de culture pour avoir zéro phyto voilà en résumé toutes les applications aujourd'hui et c'est vrai que ça marche très bien et ça donne un monde le monde de demain est déjà là d'accord bon bah mille mille merci est-ce que vous voulez dire un petit mot de la fin une petite synthèse de notre échange vous avez beaucoup parlé mais voilà une histoire de fermer un petit peu votre présentation de clore votre présentation oui je pourrais juste dire pour clore un peu ce que j'ai dit au début parce que ça effectivement dans tous ces flots de paroles peut-être que ça a échappé maintenant je m'adresse aux jeunes c'est vraiment très important beaucoup de jeunes sont un peu en mal-être aujourd'hui savent pas trop quoi faire comment pourquoi s'ils s'intéressent à la musique à la musique des plantes ou même au règne végétal de manière générale ils pourront travailler où ils veulent quand ils veulent sur n'importe quel sujet tous les sujets nouveaux tous les métiers à venir sont liés aux dernières découvertes du règne végétal tout passe par le règne végétal dans les prochaines décennies et parce que le règne végétal articule le subtil merci beaucoup Jean-Tobie de votre temps de votre passion surtout vous changez rien c'est superbe c'est superbe pour le règne végétal pour le règne végétal pour le règne végétal pour le règne végétal et j'aime pour le règne végétal pour le règne végétal comme vous le mérite c'est plus pour le règne végétal